... Je travaille au sein de la direction des ressources humaines du groupe Crédit Mutuel Arkea en tant que contrôleur de gestion sociale. C'est un métier très peu connu qui a apparu en France il y a environ 5 ans qui est au final entre la finance et les ressources humaines. C'est une fonction essentiellement de contrôle de gestion classique donc on collecte des chiffres, on les analyse mais dans une perspective ressources humaines. C'est-à-dire que tous ces chiffres sont effectivement des données sociales donc liées finalement aux rémunérations, aux effectifs, à la mobilité, à l'égalité hommes-femmes. Donc le travail finalement c'est un travail d'analyse de ces données sociales dans le but d'améliorer la stratégie RH du groupe. Vous êtes ici en contrat d'apprentissage. Alors est-ce que vous voulez expliquer comment vous êtes entré dans le groupe Crédit Mutuel Arkea ? En fait j'étais auparavant Master 1 en Erasmus à Madrid et je cherchais à revenir en France dans le cadre de mon Master 2 et donc je cherchais ce fameux poste de contrôle de gestion sociale qui est assez rare en France et donc j'étais ouvert finalement à tout territoire. Je suis moi-même originaire de Dijon où j'ai fait la plupart de mes études et donc je cherchais sur toute la France jusqu'à ce que je trouve finalement cette offre d'apprentissage en Bretagne. Donc j'ai postulé sans finalement beaucoup y croire et puis j'ai eu l'entretien, ça s'est fait très vite et quand j'ai eu la confirmation c'est là que je me suis dit zut, en fait il va falloir que je prépare mon kawai, mes bottes et bon il va falloir se préparer au changement parce qu'effectivement passer de Madrid à Brest, c'était pas donné d'avance. Un contrat d'apprentissage, c'est un contrat où finalement on passe une partie du temps à l'école en formation et une grande partie du temps en entreprise. Donc moi pour ma part j'ai commencé en juillet l'été dernier, j'ai effectué deux mois ici et puis je suis revenu à l'école pendant 4 mois à Dijon, donc à l'école de commerce en spécialité finance où là j'ai vraiment boosté mon bagage de formation et puis là je suis revenu début janvier à temps plein jusqu'à septembre donc pour 9 mois où là je peux vraiment m'intégrer et trouver ma place dans l'entreprise.